Les jeunes du Rassemblement des Oufouétis pour la Démocratie et la Paix RHDP attendaient la réaction du président de leur parti Alassane Ouattara face à ce qu'il qualifie d'injustice des aînés. Et le président finit par réagir. Soyez, mesdames, messieurs, surtout pour les hauts responsables, soyez encore plus à l'écoute des militants et de la base. Merci, 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 merci beaucoup. Militants, militants, je vais vous rassurer, j'ai vu tous les ministres applaudir. Donc le message est passé. Ce que j'ai retenu surtout, c'est le message du président de la République de demander à nos différents responsables politiques, aux ministres, aux directeurs régionaux, aux coordinateurs régionaux, effectivement de s'occuper plus de la base, de la jeunesse notamment. Pendant la campagne électorale, nous avons parcouru toutes les villes universitaires de Côte d'Ivoire. Ce qui est ressorti, c'est la formation, mais après la formation, c'est l'insertion. Ce premier conseil politique du RHDP, après l'élection présidentielle de 2020, s'est voulu sobre, intense et chaleureux. Une rencontre de bilans et de félicitations sous l'ombre des ministres de fin, Amadou Gonkoulibaly et Sidi Kidiakite. Le président du parti, Alassane Ouattara, a remercié les différents directeurs de campagne, déploré les 87 décès enregistrés lors de l'élection de octobre 2020, avec un appel à l'endroit de l'opposition. C'est vrai qu'à l'Ivoirienne, on aime faire des bêtises, après on vient demander pardon, mais il faut considérer que tout a une fin. On ne peut pas conduire à la perte de vie humaine. Mais on décide de ne pas aller aux élections. Et c'est très bien, on n'y va pas. On décide de ne pas voter, on ne va pas voter. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller empêcher les autres de voter ? Les cadres du parti se sont félicités de la victoire qu'ils disent avoir bien organisée et bien exécutée. Moi, pendant mon entendement, je ne suis pas trop trop satisfaite. Pourquoi ? Parce que pendant les élections, tout ce qui s'est passé pendant les élections, je voulais forcément qu'on en parle. Les difficultés que nous avons rencontrées, moi, en tant que femme, je suis déléguée sur le professeur de l'Aïbounou. J'ai eu toutes les difficultés dans ma seconde session. Après l'élection, il faut que la Côte d'Ivoire devienne normale. Nous soutenons, le Conseil a soutenu le dialogue engagé par le président du parti, par le président élu. Il faut qu'on aille très rapidement à la paix, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien réaliser dans ce beau pays de faux boigny. Au-delà de la fierté, il y a surtout le sacrifice qu'il a fait pour notre pays. Il a traversé des épreuves qui étaient tout aussi difficiles les unes que les autres, mais en dépit de cela, il a accepté, une fois encore, de faire le don de soi pour la Côte d'Ivoire. Je pense que le moral est haut. L'apocalypse était prévue, l'élection ne devrait pas avoir lieu, le président ne devrait plus être président après le 31 octobre. On a vu que tout ça n'était que du vent et que les choses sont en place. La réalité étant, nous continuons de travailler. Il a été donc une mise en route. Il a décliné son prochain mandat. Et donc, je pense que pour nous, c'est une bonne chose. Élu avec 94,27% des voix, le président ivoirien appelle les cadres de son parti à œuvrer pour l'implantation et la consolidation du RHDP sur l'étendue du territoire national, en vue surtout de l'organisation des élections législatives que l'État de Côte d'Ivoire prévoit organiser dans le premier trimestre de l'année 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !